bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo on va parler de crossplay ouais je sais que c'est un sujet qui fâche alors c'est quoi le crossplay pour les personnes qui ne savent pas c'est tout simplement une fonctionnalité qui va vous permettre de jouer avec un autre joueur ou une joueuse qui est sur une plateforme différente de la vôtre donc on va parler du xbox voilà vous jouez sur xbox et vous avez un ou une amie qui est sur nintendo qui est sur pc ou bien sûr playstation bah vous pouvez jouer avec cette personne là donc je sais que nous mêmes les joueurs on est compliqué parce que avant il n'y avait pas de crossplay 1 parce que chacun jouait sur sa plateforme et on n'était pas du tout content on voulait avoir le crossplay maintenant que le crossplay est arrivé on n'est pas encore content mais il ya une raison à cela on va prendre le cas de warzone par exemple ben quand on désactive le crossplay au niveau du jeu on ne peut pas lancer une partie où vous pouvez aussi désactiver le crossplay au niveau de la console mais ça veut pas dire que vous n'allez pas trouver en fait ça peut prendre du temps pour trouver une partie voire même impossible de trouver voilà du monde parce que voilà pourquoi je ne sais pas c'est comme si on nous force à jouer justement un crossplay alors que normalement le crossplay devrait être une option pas une obligation c'est d'abord je pense que c'est fort night qui a commencé à amener le crossplay évidemment donc au niveau du jeu donc là vous voyez j'ai déjà lancé un fort night donc vous voyez que hop attendez voilà je mets battre royal là le crossplay il est activé donc donc par défaut déjà au niveau des paramètres de haut niveau des paramètres voilà du jeu il n'y a pas il n'y a pas de truc de crossplay voilà il n'y en a pas parce que avant on jouait son crossplay et puis on pouvait trouver on trouvait des parties facilement il n'y a aucun souci tu lances en arrière temps tu arrives à trouver sauf que là vous allez voir si je désactive le crossplay au niveau de la console ça ne va pas fonctionner donc là je vous montre au niveau des paramètres donc ça c'est paramètres audio ici au niveau du jeu ainsi de suite alors ici où sont est-ce qu'un truc de crossplay non voilà il n'y a rien ok matchmaking voilà il n'y a rien en tout cas pour les paramètres de crossplay maintenant si vous voulez désactiver le crossplay vous partez donc au niveau des paramètres attendez voilà donc paramètres vous partez sur au niveau attendez voilà vous partez sur compte confidentialité et sécurité en ligne confidentialité xbox vous partez sur afficher les détails et personnaliser puis communication et multijoueurs donc vous avez cette section là où il s'est écrit vous pouvez participer à des jeux inter réseau alors ça veut dire quoi vous pouvez décider si vous autorisez ou bloquer les parties multijoueurs avec d'autres servis avec des joueurs d'autres services de jeux extérieurs à xbox donc tout ce qui est extérieur à xbox voilà vous écartez sans dire que c'est uniquement xbox alors là je ne sais pas quand ils disent xbox parce qu'il ya évidemment pc dedans est-ce que cela veut dire que c'est juste console xbox ou bien c'est xbox et pc ça je le sais pas alors il ya aussi donc il ya le fait de pouvoir communiquer donc si vous voulez comment dire vous pouvez certes laisser ça comme ça autoriser vous pouvez aussi décider de ne pas communiquer avec les autres joueurs ou bien que eux ils ne puissent pas entrer en communication avec vous il ya vraiment pas mal de choses qui sont sympas donc c'est à vous de voir si vous voulez activer ou bloquer maintenant on va dire bloquer ça veut dire que normalement j'ai désactivé mon cosplay donc je ne peux pas trouver de partie je ne peux pas jouer en tout cas avec d'autres joueurs pc ou bien xbox je rentre pour pc je ne sais pas mais au moins playstation voilà je peux pas jouer avec eux mais je joue uniquement avec des joueurs xbox ok donc ça c'est bon sachant que comme je l'ai dit avant ça fonctionnait il n'y avait pas de souci bon on va dire je sais pas puisque j'ai pas relancé j'ai pas relancé le jeu je ne sais pas si ça prend en compte mais on va lancer le match making pour voir ah on met erreur de match making bon je vais relancer je quitte je relance et on va voir ce que je ne comprends pas c'est que avant ça fonctionnait très bien et maintenant non alors je ne sais pas si c'est au niveau de xbox c'est xbox qui fait en sorte que m'a obligé il faut avoir le crossplay activé ou bien c'est au niveau du jeu que ça pose donc là vous voyez je mets donc dès que je mets comblé on me met jeu multi plateforme désactivé une autorisation est requise pour le jeu multi plate forme ouvrez les paramètres voilà ce que j'ai fait tout à l'heure donc et après je vais m'être confirmé le xbox là ils ne suivent pas ne surveille pas les joueurs extérieurs au réseau xbox live ni ne leur applique ses règles de conduite référez-vous au code de conduite des pics voilà vous voyez du coup c'est impossible de jouer à fortnight si vous êtes vous désactivez le crossplay on va tester à l'eau on va voir si ça si ça fonctionne pas déjà que de base c'est un jeu xbox exclue xbox donc il ya que xbox et pc donc j'imagine que si on le désactive normalement normalement on doit pas avoir de joueurs pc voilà donc on a lancé le jeu maintenant je pars sur multiplayer je vais lancer voilà une partie rapide je vais jouer et on va voir si ça va se lancer ou pas tac voilà c'est en cours de recherche normalement ça j'ai l'impression ça fonctionne voilà ça fonctionne n'y a pas de souci dès qu'on voit la petite barre bleue juste en bas qui voilà qui cherchent la map et tout cela veut dire que ça fonctionne donc il n'y aura pas de souci vous le désactivez vous pouvez avoir des des joueurs xbox uniquement dans vos parties voilà c'est bon vous voyez ça a trouvé une partie donc c'est en train de chercher voilà ça a mis un tout petit peu de temps mais voilà on y est arrivé sauf que normalement on va juste jouer avec des joueurs xbox tout simplement alors il n'y a rien pour vérifier je ne sais pas peut-être en fin de partie mais même les joueurs pc en fait parce qu'ils ont un compte xbox derrière ouais parce que s'ils jouent par exemple sur le avec le game pass donc voilà c'est qu'on s'ils ont pour un profil xbox donc il n'y a pas moyen de vraiment vérifier si quelqu'un sur pc ou pas à moins de voir sa façon de jouer au niveau de ses mouvements donc en cours de partie donc vous voyez ça ça fonctionne j'ai désactivé et c'est nickel donc vous voyez je suis en train de jouer et ça c'était pas possible de le faire avec avec fortnite alors que avant on pouvait le faire et aussi je sais pas warzone voilà warzone aussi c'est pareil il n'y a pas moyen de jouer au jeu alors j'ai pas compris pourquoi mais bon donc vous voyez là tout fonctionne très bien allez vite 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 toi sauve moi je vais mettre là hop 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 et voilà voilà j'ai amené le drapeau donc vous voyez après quelqu'un qui arrive allez tu dégages donc vous voyez que ça fonctionne les amis quand c'est juste entre voilà juste la plateforme xbox ça n'y a pas de souci je ne sais pas encore s'il ya des joueurs pc ou bien on est juste entre nous joueurs xbox il n'y a pas moyen de vérifier à moins que ça soit en fin de partie donc pour sélectionner et voir les profils voilà du coup dites moi vous ce que vous en pensez de ce crossplay est ce que c'est quelque chose qui vous dérange ou pas du tout ou bien vous ne tenez même pas compte de ça personnellement ça me dérange parce que sur pc il ya des tricheurs j'ai déjà eu affaire à des tricheurs sur warzone c'est la raison même pour laquelle j'ai arrêté de jouer à ce jeu et il paraît même qu'il ya des joueurs aussi il ya des tricheurs sur sur à loin voilà donc pour les gens consomment ça nous permet d'éviter tout ça voilà et je si on pouvait avoir juste playstation xbox sachant que ce warzone quand même les gens playstation peuvent désactiver le cosplay donc je ne sais pas est ce que le blocage se fait au niveau de xbox ou bien c'est au niveau de activision et je ne sais pas ce qui s'est passé entre ces deux là bref sur ce dites moi vous en tout cas ce que vous en pensez de ce cosplay du coup c'est la fin de la vidéo j'espère qu'il vous a plu on n'oublie pas le petit pouce bleus les abonnements les commentaires et on se dit à la prochaine salut salut